Il faut qu'on les tue. Derrière la porte. Ok, on est fermé ou pas ? Pardon ? Est-ce qu'on est enfermé ? La porte est fermée à clé, c'est exact. D'accord. C'est ce que je regardais tout à l'heure. Fais donc ! C'est toi le plus fort, vas-y, dépose ! Je pense pas que ça soit une bonne idée, ça ferait du bruit et... Je sens une grande puissance en moi ! Je pense que ce serait plus intelligent de chercher la clé ou de faire autre chose, non ? Non ! Non ! Tout d'un coup, la porte commence à être arrachée de l'autre côté, en fait. Il commence à y avoir des interstices de... Il va vite qu'il lâche. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me cache sur la table. Position de combat ! Childrong ! Childrong va commencer à voir ce qui se passe. Oh, yes ! Il y a des lèvres qui viennent ! Oh, merde ! Qu'est-ce qu'on fait, chef ? On est armé ou pas, Doc ? Vous n'êtes pas armé pour le... Encore. J'ai un katana, mais il n'existe pas encore. C'est dans la dimension du scénarium. Qu'est-ce qu'on fait, Neoxys ? Là, vous voyez, en fait, cette personne avec la hache qui commence à défoncer la porte. Et vous entendez au loin la voix du général. À la limite, on peut mettre les lits pour bloquer, non ? C'est pas une bonne idée ? Ouais, ouais, ça serait bien, ça. Un barrage. Il faudrait bloquer avec cette île, là. Il vient m'aider ! Ok, c'est parti. Alors, attends, qu'est-ce que vous faites ? On va faire un par un. Fildron, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Je soulève le lit du bas avec Galius. Le lit du bas, c'est-à-dire ? Montre-moi lequel. Je suis celui-là. Parce qu'il te faut de plus. C'est celui-là. Donc, celui-là, tu veux me faire un barricade, c'est ça ? Ouais. Ok. Avec Galius. Allez. Aide-moi, Galius. Vas-y. En fait, Fildron, je suis pas trop fort. Je pense que t'arrives à le soulever tout seul, en fait. Ah oui ! Ouais, c'est ça. Attends, j'ai pas besoin de toi. Je suis trop fort, maintenant. Tu constates en effet que ta force est décuplée depuis que tu es comme ça. Comme ça. Donc, le lit est mis sur le côté. Vous êtes barricadés. Les coups de hache se font de plus en plus forts. Vous entendez d'ailleurs des coups de lance aussi. Là, la porte, elle commence... Elle est plus là, la porte, elle est morte. Ah, d'accord. Et donc, on voit... Bon, attendez, on peut peut-être aller derrière. Oui, ou sinon, elle met le... Avec ton feu, non, Anoxys ? Faire brûler l'acier. Il a pas encore de feu, on a pas de feu. Vous ne connaissez pas encore vos pouvoirs. Oui, pardon, oui, c'est vrai. C'est donc vrai que tu mettes un deuxième lit pour bloquer, parce que sinon, ils vont passer. Ok, je vais en ouvrir pendant que vous faites le reste. D'accord. Mais les quatre, les autres, les autres. Bon, du coup, c'est aujourd'hui, donc... Cherche une solution. Alors, je vais... Je vais mettre... Ah, la queue de l'eau. Et d'ailleurs, le lit, ici, qui était mis sur le côté, est trouvé. Et donc là, du coup, les petits soldats qui se trouvent ici vont commencer à rentrer. Il y a quelque chose derrière le lit, là, c'est quoi ? Eh oui, les soldats, ils sont pas affectés par la secousse ? Non, les soldats, non, ils sont pas trop affectés par la secousse. Ça n'affecte pas les marins. Ça déplace des lits, mais... Il n'y a pas des soldats. Il n'y a pas des soldats, c'est bon. Ah, ils sont encore assez loin, et tous les lits, en même temps, sont légers. C'est des lits de camp. Ok. Bon, du coup, moi, j'ai pas vu ce qui a été découvert. Moi, j'essaye plutôt d'essayer de défoncer cette porte-là, enfin, ce rideau-là, parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. J'ai remarqué un truc là. Oui, derrière. Ici, c'est juste une table de chevet. C'est juste une table de chevet. Le lit était sur la table de chevet. Sinon, là, le lit, hein, voilà. Je vous remonte. Il y a deux dalles. Ouais, mais... Je suis en train de chercher avec Laurent, là. À côté du rideau de fer, c'est quoi, c'est un muret ? C'est un muret, ouais, ouais. C'est limite, on aurait pu monter sur la table, et non ? C'est un mur, hein, c'est un mur. Là, en fait, on prend un plafond. Ah, d'accord. Ça va jusqu'au plafond, hein. C'est en fait le plafond, là, c'est pour ça. On va monter sur le plafond. Spider cool. Ça va jusqu'au... Du coup, il faut que je n'arrive pas à enlever ce rideau, là, c'est... Ouais, c'est ça, ça ne pourrait pas enlever ce rideau. On essaie à deux, mais on n'y arrive pas. Non. C'est bloqué. Mais là, là, venez, venez, il y a des dalles, là. Ok. Attends, quoi ? Trouver des dalles ? Question ? Non, il n'y a pas des dalles, c'est quoi, ça ? Alors, attendez. Je saisis le lit à plein... Je saisis le lit et je le balance à l'autre bout de la pièce. Vas-y. Je t'ai levé, toi, déjà ? Tu peux le saisir, alors. Bah, c'est possible, sur les gens qui arrivent, non ? Ouais, c'est ça, exactement. Je te laisse le saisir. Je saisis le lit. Ah, je peux ! Mais oui ! Ok. Il est où ? Rien, tout va bien. Il y a une trappe. Il y a une trappe, les gars. Il y a, en effet, une trappe. Là, les soldats, vraiment, ils rentrent. Ils sont rentrés. Je lui ai lancé un lit sur la gueule, putain ! Ils sont rentrés, vous en voyez qu'il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Il y en a de plus en plus qui se retournent. C'est un flou, quoi. Ouais, bon, je crois que les gars, il faut se casser, là. Alors, il y en a de plus en plus qui arrivent, hein ? Vous prenez votre temps. Comment on ouvre ça ? Fildrang ! J'ai deux dés. Je saute sur la trappe. Très bonne idée. La trappe s'effondre. La trappe s'effondre. Et Fildrang aussi. Ah, il y a Fildrang. Il a 10 mètres. Ah, on a perdu un joueur, moi. En fait, j'ai trop le rôle Golden, parce que d'être le mec le plus fort, en général, c'est toi qui fais le plus de trucs, bizarre. Alors que le mec le plus intelligent, finalement, on s'en fout. Hein, Kale ? T'inquiète pas, ça servira à bon moment. Toi, tu diras des trucs genre « Je vais examiner le parchemin, et puis moi, je pourrais lancer des lits, tu vois. » Messieurs, vous vous retrouvez très rapidement par plein de personnes qui se trouvent derrière vous ou qui vous courent après. D'ailleurs, vous entendez les bruits d'armure courir. « La trappe s'est cassée, enfin, c'est bien cassée, sous le poids de Fildrang. Qu'est-ce que vous faites dans ce couloir ? » On court, hein. Euh, les gars, on se dépêche ? Ouais, allez. Alors, j'ai d'abord demandé à notre ami Neoxys de me faire un lancé de descente. C'est parti. World to dice ! C'est magnifique ! Premier réussite critique de la saison, je te félicite, cher ami. Donc, en fait, ce qui se passe au moment où tu t'enfuis, il y a... Une explosion. Il y a une explosion qui se fait derrière toi. Tu n'as pas réussi à le contrôler, en fait. C'est une flamme à ta queue qui a fait un lance-flamme directement comme ceci. Je vais vous le montrer, attention. Qui a fait comme ceci. Et qui a... Non, qui laisse enflammer les dalles paiement. La chaleur est puissante. C'est toi qui a fait ça, Neoxys ? C'est cool ! Et d'ailleurs, vous entendez des cris en hauteur qui disent « Ah, on ne peut plus passer ! C'est fini ! » Ah ouais, bien joué. Qu'est-ce que tu as fait ? Tant mieux, moi, il ne passe plus. On se barre. Ouais. Et non, je vais demander aussi un jet de descend à Kyle et aussi à Galius. Vas-y, Kyle. Oui, pas mal. Je fais ce que je peux. Ah, mince ! Alors, Kyle, d'accord, tu réussis tout simplement à contrôler, en fait, une vague de froid qu'il y avait en toi. Voilà. Et Galius, tandis qu'à toi, les ténèbres commencent à s'assombrir, tu ne vois plus rien. Heureusement que je suis une nictalope. Voilà. Mais non, là, c'est vraiment un voile noir devant tes yeux. Voilà, donc vous vous enfuyez si j'ai bien compris. Ouais, on s'enfuit. À moins qu'on ne resserre des murs, mais... Mais qu'est-ce qui se passe avec les jets de dés, du coup ? Bah, on a découvert nos pouvoirs. Voilà. Pas moi. Non, bah ça va. Toi, t'es un bon. Quand tu tombes, tu fais trembler seul, à part ça. Allez, alors, mon sable, bordel de merde ! Moi, je veux lancer des trucs. Voilà. Et vous vous enfuyez. Messieurs, ça fait 5 ans, 5 ans que vous avez été, en fait, on va dire, banni du royaume, pour la simple et bonne raison que vous avez constaté que dernièrement, chaque personne qui vous voyait voulait tout simplement vous attraper ou alors vous tuer. Vous vous êtes rendu compte durant ces 5 dernières années, d'ailleurs, que les soldats étaient à vos trousses. Vous vous êtes cachés, vous étiez plus souvent dans les montagnes, vous n'êtes plus la bienvenue dans les terres du royaume. Vous arrivez donc à cette... sur ce petit bateau de fortune que vous avez eu pour un modique somme de rien du tout. On l'a volé, c'est ça ? C'est ça. Encore une fabuleuse idée de Néoxys, hein. Voilà, c'est ça. C'est un trésor, je l'ai trouvé, on le prend, hein. Alors, donc, ça fait 5 ans, vous avez été traqués, donc, après une longue cabalizante, vous résignez à quitter le pays dans lequel vous étiez et vous êtes donc dans une bicoque miteuse. Donc, vous vous retrouvez à Port-Carmin-des-Mers. 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 C'est une ville maritime principale d'une région dont vous avez vaguement entendu parler. C'est Ict. Ça marche. Le nom d'un région ? Le nom d'un région, c'est Ict. Au moins, ça va, on n'est pas recherchés, donc, quoi ? On n'en sait rien pour l'instant. On vient d'arriver. Oui, ben, j'espère. Vous avez justement... Alors, pourquoi vous arrivez ici ? Tout simplement parce que vous avez entendu comme quoi l'Empereur s'est caché depuis ces 5 dernières années. Et d'ailleurs, vous avez entendu comme quoi, en fait, c'était lui qui voulait votre mort. Attends, quoi ? Pourquoi il s'est caché s'il veut notre mort ? C'est un peu gênant aussi. Ça, vous le saurez. Vous le saurez, chers amis. C'est un peu gênant aussi parce qu'on a entendu des gens scander à mort l'Empereur. Et pourquoi vous êtes arrivé dans cette région exactement ? Parce que vous avez entendu parler d'un champion. Un champion d'une région qui, paraîtrait-il, aurait des informations sur l'Empereur de l'endroit où il se trouve. Cependant, il serait, paraît-il, très puissant. On le défonce. C'est parti. Pas de soucis. Et on a eu l'information comment c'est sur les chemins. Il y a des gens qui ont bien voulu nous aider. Est-ce que nos visages sont plus jolis ou pas ? Vos visages sont devenus... Donc, vous avez réussi en fait à le maîtriser grâce à toi, d'ailleurs, grâce au livre que tu as pu avoir durant ces cinq dernières années que vous avez pu contrôler un peu mieux les Pokémon. D'accord. Donc, on a compris qu'en fait, on a fusionné avec des Pokémon. On arrive à prendre un âme apparence humaine. D'accord. Donc, on est devenus méga balèze, en fait. Vous avez, en effet, comme dit Neoxys, vous avez constaté que votre Pokémon n'avait pas si disparu que ça parce qu'il se trouve en vous. Et d'ailleurs, vous pouvez vous désymbioser un peu comme vous voulez, mais vous vous êtes rendu compte d'ailleurs que le Pokémon que vous avez était le plus en sécurité en vous. D'accord. Et c'est plus agréable si on se sent fort. C'est plus agréable pour vous. Bon, je vais revenir, on va tomber. On fait des chassons, les Fildongues, mais ils ne sont pas. On va tomber. Tu reviens, on va tomber. On est bien, on est pas. J'ai du quartz sur moi, tu crois que je sens les chatouilles ? Donc, par là se trouve la ville maritime. On est arrivé, on est arrivé. Je saute du bateau et le bateau chalier. Donc, là, Fildongue a fait une bombe. Ah non, on est dans l'eau. Vous êtes donc dans l'eau et vous devez aller bien en temps. Neoxys, tu crains pas l'eau, toi ? Bah, c'est surtout Fildongue, là, ça gère avec le sable, ça a dû s'alourdir beaucoup, non ? Non, ça doit l'alourdir, oui, mais ça va, ça va. Non, parce que je sors le sable et je l'aère. C'est très peu profond. Moi, je m'en fous. d'accord. Voilà. Vous arrivez donc à... Alors, attention, transition. Vision. Messieurs, vous êtes, bien entendu, à Port Karma des Mers. Vous avez pu entendre parler de cette région dans des livres que Neoxys avait. Je vais vous demander un petit tour de table. Fildongue, tu seras toujours le premier. Donc, on va faire toujours comme ça. Fildongue, Neoxys, et on va continuer avec Gaius et Kai. Donc, vas-y, mon cher Fildongue, décris-toi un peu qui tu es. Alors, je suis... Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Depuis, avec ces 5 années, j'ai été initié à la maîtrise élémentaire par Neoxys, qui est l'homme en rouge, qui nous a tous appris comment maîtriser nos forces. Je suis extrêmement fort et extrêmement lourd. Dans les deux sens. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je n'avais pas Skype. Tout le monde a dit ça. Mon enfoiré. Bref. Et du coup, tu as un truc qui est assez intéressant, c'est que tu as évolué. C'est ça. Exactement. Tu as réussi à évoluer. Préparez-vous, dites en gros ce qui s'est passé en 5 ans avec votre personnage. Donc, je peux abattre des arbres à la seule force de mes muscles. Ça, c'est classe. Je peux faire des bombes de sable. J'ai des gants indestructibles. Je tire des lasers avec mes yeux. Le numéro 3, il est un peu bizarre. Et sinon, j'ai la maîtrise des éléments du sable. Donc, je peux... Un peu comme Gaara dans Naruto. Tout le monde doit connaître. Tous mes viewers doivent connaître, je pense. Ce personnage. Donc, voilà. Je suis très fort. Il s'est beaucoup entraîné. Donc, à mon tour ? Oui, c'est exact. Vas-y. Donc, moi, j'ai pas mal compilé des livres, etc. pour essayer de comprendre comment on a évolué, etc. Et j'ai vu quand tout le monde pouvait s'entraîner, etc. Comment un petit peu essayer de mieux comprendre son Pokémon. Donc, je vois que tout le monde est à peu près au niveau 3. Tout le monde a réussi à évoluer énormément. Donc, par exemple, je sais que Kale est arrivé en Pingoléon. Tout le monde est au niveau maximum. Mais moi, j'aime mon reptincelle et je l'aime beaucoup en reptincelle. Et surtout, il est un peu dissident. Il a pas envie d'évoluer. Voilà, c'est ça. J'ai un peu de difficulté à tout à fait le maîtriser. Mais en tout cas, je suis capable maintenant de cracher des flammes littéralement avec ma bouche. Je suis capable d'enflammer une super VP que j'ai achetée pour pas très cher d'ailleurs, mais qui est vraiment bonne et que je peux enflammer de manière super classe. Tout ça, tout ça. Et voilà, donc je me combat avec des flammes et des lames et du sang et des larmes. C'est beau. Bravo. Bravo, Yoxi. C'est beau. Vas-y, Galius. Donc voilà, moi, j'ai vraiment évolué. J'arrive à maîtriser plus ou moins autant les ténèbres que la lumière. J'arrive à voir dans le noir. Voilà, Myltalope, ça c'est vraiment... Bravo, bravo. C'est mieux parce que quand tu es parti de la citadelle, il faut dire clairement que tu ne voyais plus rien. C'est vrai, je ne voyais plus rien et donc ça m'a renforcé. J'ai également une résistance au poison. Donc voilà, je suis immunisé au poison, c'est un peu comme un Pokémon type acier, c'est formidable. Je peux également changer de forme de temps en temps, mais bon, pas des super super formes, mais ça peut m'arriver. Et puis voilà, j'ai toujours cette stabilité à pouvoir empoisonner les gens et à pouvoir infliger des statues aux autres. Je vois que tu fais avec beaucoup de potions un peu dangereuses sur tes petites lames. Exactement, oui. Une addition de poison. Je me fais un peu peur parfois. Mais je maîtrise, je maîtrise. Et donc voilà, et maintenant, Kyle. Ben moi, alors que Fildron, lui, il est parti un peu dans tout ce qui était physique, il est vraiment bourrin, on ne va pas se mentir. Et quand il dit qu'il fait des bombes de sable, il fait aussi des bombes à eau quand il s'en donne. Exactement. Alors que moi, quand je vais dans l'eau, je suis quand même plus gracieux et j'ai appris à gérer ma respiration sous l'eau. Je suis donc amphibie, je peux nager sous l'eau et compagnie. J'ai appris à geler l'eau aussi. Donc je peux gérer tout ce qui est la glace, etc. Supporter des conditions de croix extrêmes. Et pendant les aventures et compagnie qu'on a passées pendant 5 ans, j'ai appris, grâce à l'évolution en Pongoléon, en fait, à maîtriser l'acier sous la forme en tant que forgeron. Et donc, j'ai créé mon propre trident de cette manière. Très bien. Tu es assez bidouilleur. Technologiquement, magiquement, tu promis les deux, c'est assez impressionnant. J'ai toujours fait ça avant et donc du coup, j'ai continué. Voilà. Donc, vous vous retrouvez, comme je vous ai dit, à ce port. Donc, qu'est-ce que vous faites en arrivant ? Alors, je vais vous décrire un peu ce qu'il y a. C'est un marché. C'est un marché qui se trouve juste au port. Ici, vous allez trouver un marché de fruits et légumes plutôt classique. Là-bas, d'ailleurs, il y a Sacariol qui appartient à cette dame. Donc, tout ce qu'il y a ici, 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 ici et ici, c'est à la dame. Elle a réussi. Les gars, j'ai la dalle. J'ai la dalle de ouf. Vous allez trouver plutôt une poissonnière et aussi qui vend des tortues et des anguilles. Ah, j'ai poisson, je vais voir. voilà. Et là-bas, vous allez trouver tout ce qui est ustensiles de cuisine et d'alchimie. C'est parti. Les gars, c'est bon, j'ai trop faim. Alors, attendez. Il n'y a pas des gens qui sont contre ce bâtel, là ? Oui, voilà, c'est que ce sont mieux. Moi, je ne m'en bats les couilles. Ici, vous allez voir un combat qui a lieu actuellement entre un caninos et un, attention, dites-moi, malos. Des mollos. Oh, la honte ! Vous le constatez par leurs habits et la façon avec leurs armes qu'ils tiennent en main, ce sont des pirates. Vous voyez, ce sont des pirates, quoi. C'est moi qui ai l'initiative, ça va être super. Donc, ils se battent. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, caninos et malos. Je prends le caninos et je le mange. Parce que j'ai peur. On va arrêter de faire n'importe quoi. Voilà. Mais quoi, j'ai le droit, c'est un jeu de rôle. Ouais, c'est vrai. Un jeu de rôle ou un jeu de rôle ? Tu veux faire un jeu de dé ? Non, tu veux vraiment bouffer caninos. Mais oui, j'ai peur ! Mais tu manges-la comme ça. Mais je mange pas du poisson, moi. Moi, je m'en vais, je le connais pas. C'est le maître de jeu qui dit si j'ai le droit. Non, tu n'as pas le droit parce qu'ils se battent et si tu mets ta main, tu vas te faire bouffer. Je vais manger du poisson, alors. Donc, on les arrête pas. Moi, déjà, je suis allé voir la barre. la marchande. Moi, je suis déjà allé voir la marchande. D'accord. Elle est paniquée, donc je lui ai dit je veux lui acheter une anguille, des anguilles que je vais faire cramer. Donc, tu veux acheter, hop, manger. Ce n'est pas... Ce n'est pas une tortue ? Je ne vais pas te faire de lancers de dés. Je paye. Je te la paye, la tortue. là, là, je vois Galius qui se rapproche de la pancarte en bois. On s'éloigne du scénario. Ah oui, on s'éloigne. Le scénario, il est derrière. Les pirates, la pancarte en bois. Il y a marqué quelque chose dessus. Ici. Et, tu constates, tu es un peu effrayé parce que tu vois, tu vois en fait, plein d'affiches avec le mot WANTED et vos visages dessus. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz